Les gars, si un jour tu tombes sur une fille sexy, belle, bien pôtélique, elle te dit qu'elle est libre. Mon frère, prends la tangence sans même regarder ton derrière. Eh, écoutez bien ceci. Vous ne pouvez pas voir une fille qui est très belle, très jolie, elle est magnifique et elle est seule. C'est-à-dire qu'elle est malade mental. Vous comprenez dans la compréhension ? Vous comprenez ? Non. Non. Grand reprend encore. Si vous avez une fille qui est très belle, elle est excellente, elle est intelligente, elle a un statut social magnifique. Quand vous vous avez, elle vous dit vraiment, elle est célibataire, c'est qu'elle est malade mental. Moi, je dis qu'elle est plutôt possédie. Quoi ? Qu'elle est plutôt possédie. Tu dois imaginer qu'il y a mille personnes par jour qui voient qu'elle est belle et parmi les milliers, il y a des gens plus riches que toi, il y a des gens plus fave que toi et tout ce que tu veux. Mais elle peut subir plusieurs déceptions et elle décide de vivre seule. Quitte-la ! Ça veut dire quoi ? Tu es zéro, nul. L'ordre de zéro, nul, zéro. Tête de plume. On parle quand même là d'une belle femme, bien formée. T'es clair ? Est-ce qu'une belle femme reste seule ? Ça doit te rassurer si elle te dit qu'elle est avec quelqu'un. Ça veut dire qu'elle est normale. Elle t'envers la normalité. Si elle est avec quelqu'un. Si elle te dit qu'elle est seule, ça veut dire que soit le problème, c'est elle. Et tu ne vas pas pouvoir t'aigner, il faut faire attention. Pareil pour les hommes, hein. Ah, ma chérie, si tu tombes sur un homme riche, beau, avec des villas, les voitures, il te dit qu'il est célibataire, sans femme à la maison. Coucou, prends la tangente sans même regarder derrière. C'est vrai. Ah, il faut alors bien écouter. Même chose pour un homme. Tu vois, un homme, il est bien, il est beau, il a beaucoup d'argent, il est populaire et tout. Et tu avais lui dit, non, je suis célibataire depuis deux ans. Attention. Ah, quand tu lui demandes qu'il est célibataire, si tu t'es dit oui. Comment? Tangente sans même guéter si quelqu'un te poursuit. Quoi? Ne parlez pas à ceux que vous ne connaissez pas. Il faut faire attention. Attends, tu nous conseilles donc quoi? Si tu veux avoir une bonne femme, il faut que tu trouves un couple qui fonctionne normalement. Où la femme est bonne dans le couple là et tu l'arraches. Papa, arrachez la femme de quelqu'un. Et tu l'arraches. Oh, si, merci. Godness! Non, ne t'aime pas normalement. Arracher la femme de quelqu'un. Vraiment, je suis étonné. On a pris ça un poison lent. C'est pas possible. Mais c'est aussi possible. Surtout avec nous ceux qui aiment l'argent aujourd'hui comme quoi là. Tête de prune. J'étais tiquée. Donc en conclusion, cherchons l'argent. En vrai? Quand on était petits, on voyait nos grands frères gagner beaucoup d'argent. Maintenant, on a grandi. On voit nos petits frères gagner beaucoup d'argent. Hein? Ça veut donc dire que toi, en grandissant, tu as traversé sur l'argent. Mais ce qu'on ne comprend pas, est-ce que c'est l'argent qui nous a traversé? Ou alors c'est nous qui avons traversé l'argent? T'es trop bête. Tête de prune. Tu es zéro, nul. L'ordre de zéro, nul, zéro. Parce que c'est qui est sûr? Il y a quelqu'un qui a traversé l'autre. C'est qui? Maman. Posez publicité. Je vous présente ce jeune entrepreneur camerounais très, très talentueux, spécialisé dans l'énergie solaire. C'est un jeune ingénieur de l'école polytechnique Marois, promotion 2012. C'est un jeune qui a pour projet, ou bien pour ambition, de fabriquer des panneaux et des plaques solaires. Mais une Cameroune, il dit bien, mais une Cameroune fabriquée au Cameroune pour des entreprises, les domestiques. Et il a besoin du financement. Donc, il compte sur vous. Et en ce moment, comme nous avons tellement de problèmes de coupure d'électricité, donc pour ceux-là qui aimeraient installer des panneaux solaires chez eux, contactez l'entreprise, INSEDA. INSEDA est donc l'entreprise de ce jeune entrepreneur situé à Équier, dans le complexe Mélo. Appelez le numérique, ça affiche au bas de cet écran pour avoir plus d'explications et plus d'informations. Moi, je m'appelle quand je regarde nos jeunes petites aujourd'hui, surtout avec le gros cœur qu'elles ont là, je dis seulement une fille de 20 ans qui va avec un père de 60 ans qui va avec un père. Si la vidéo t'a intéressé, n'oublie pas de partager. Et si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi pour ne plus rien rater. C'est de ça qu'il s'agit. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné bien, très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Payons non ? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.